Nous remercions nos invités d'être venus par une question du député de Landon-Kent Middlesex. Merci beaucoup. Une question au Premier ministre en fonction des résultats de Toronto en captant quelques 40%. À nouveau, le maire a été dit, j'ai un nouveau conseil qui se concentre sur le problème de la circulation. Le maire Torrey va améliorer l'infrastructure du transport en commun, y compris ce qu'il appelle SmartTrack. Comment est-ce que votre gouvernement va travailler avec le nouveau maire pour aller de l'avant? Merci au ministre des Transports. Merci beaucoup. Bien sûr, je remercie le député d'en face. J'ai eu l'occasion déjà de correspondre avec M. Torrey, avec d'autres maires élus à travers la province. Ce qui est le plus merveilleux quant au résultat, non seulement à Toronto, mais à travers la région, combien de passion d'énergie il y a quant au débat autour des transports. Je m'attends à collaborer avec tous les maires pour livrer notre plan d'infrastructure à 29 milliards de dollars complémentaires de retour. Le programme va livrer un nouveau système dans le corridor de Gord, l'espace de cet an. C'est un système basé sur celui de Londres. Ce plan promet 22 nouveaux arrêts et correspondances avec le DTC. Après avoir entendu les commentaires, hallelujah de Mme Wynne. On sait qu'elle est ravie de travailler avec lui. Est-ce que vous allez mettre en œuvre SmartTrack ou vous avez d'autres idées? Comme j'avais dit, il y a un grand désir de la part de moi-même et tous les membres du gouvernement de travailler de près avec tous nos collègues pour accomplir ce programme. Ce qui est important de noter, non seulement quant au programme de Torrey, et que dans notre plan à 10 ans, nous avons un service rapide toute la journée avec des trains électrifiés toutes les 15 minutes. Il y a d'excellentes occasions pour nous d'être en accord avec SmartTrack, mais d'autres projets et je m'attends à travailler de près avec tous les maires. La dernière complémentaire, votre gouvernement a promis 15 milliards de dollars pour les transports en commun à Toronto et à Hamilton, mais une grande partie de cet argent a déjà été alloué. Les gens de l'Ontario ont entendu toutes sortes de promesses de la part de votre gouvernement. Si vous adoptez SmartTrack, est-ce que ces autres projets sont d'une priorité moindre et comment est-ce que vous allez payer pour tout cela? Merci. Il y a beaucoup d'excellentes nouvelles quant aux plans et ambitieux que nous avons. Je ne sais pas d'où le député a reçu cette information, mais je sais que le ministère du Transport et l'équipe de MetroLinks soit de travailler de près avec tous les maires, toutes les autorités de transport en commun pour livrer des résultats, y compris la transformation de Go et leurs services à travers la ville qui bénéficierait des communautés telles que Barry et Kitchener. C'est là-dessus que nous nous concentrons. Je vais le faire rapidement. Si vous n'arrêtez pas, c'est à l'heure tour. Entre collègues, je vais le faire moi-même. Question à la mini-service à l'enfance quant à la crise d'adoption en Ontario. Comme vous le savez, à travers l'Ontario, il y a quelques 8000 enfants qui attendent des foyers permanents. L'adoption est réglementée par la province. Est-ce que vous êtes d'accord avec David Johnson qui dit qu'il y a une crise d'adoption dans la province? La ministre? Merci de la question. Je prends mes responsabilités très sérieusement. Je sais que le nombre d'enfants déjà adoptés en Ontario continue à augmenter. Il y a de moins en moins d'enfants qui attendent à être adoptés au naissant. Je vais me concentrer en particulier sur des enfants dans les communautés autochtones où il y a peut-être plus de difficultés en matière d'adoption. Mais nous travaillons de près avec ces communautés pour nous assurer dans un contexte culturel. Je m'engage à continuer à étudier les opportunités en matière d'adoption. Je pourrais en discuter davantage avec le député complémentaire. De retour à la ministre, vous saurez qu'il est plus facile d'adopter dans d'autres continents parce que chaque agent ne s'occupe que de son territoire. En 2009, le gouverneur général James Johnson a mené un groupe d'experts là-dessus. Les recommandations principales ne sont pas accomplies. Malheureusement, la bureaucratie ne permet pas l'adoption des autres partis du Canada. Il s'agit des enfants dans notre société. Que peut-on faire pour résoudre cette crise et nous assurer à ce que ces familles reçoivent des enfants? Je remercie le député de sa question. Il a parlé du rôle associé de l'aide à l'enfance et nous avons fait beaucoup de progrès en coordonnant les efforts de l'adoption. Nous avons réduit le nombre de sociétés qui travaillent de très près. tout en mettant le protocole établi pour les adoptions à l'Ontario. Je comprends ce qu'il dit au sujet de l'international. J'ai essayé une adoption internationale moi-même. Si on regarde le dossier, il y a eu beaucoup de progrès. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Nous allons continuer à travailler là-dessus. Les derniers complémentaires de retour à la ministre, selon le Conseil de l'Ottawa du Canada, ça prend 9-1 pour quelqu'un de pour naviguer le processus. La véritable crise en Ontario est un système casé qui ne permet pas d'agir rapidement. Plus un enfant reste sans famille, plus il est difficile de se lier à une nouvelle famille. Le mois de novembre est le mois national de l'adoption. Quelle démarche allez-vous prendre pour résoudre ce problème? Premièrement, félicitations aux députés en tant que nouveau père. Peut-être en deuxième enfant, je ne suis pas sûr. Nous savons qu'il y a des choses à faire. En utilisant les chiffres, il faut faire attention parce qu'on parle des moyennes. Et il faut regarder les cas spécifiques. Nous avons une stratégie. Je suis ravi de lui donner des détails. Le point de mire est sur les communautés autochtones pour faciliter des options plus appropriées. Rien n'est plus important pour moi que l'avenir des enfants. Je vais continuer le leadership nécessaire de votre question. Le chef du troisième parti. Lorsque la présidente du conseil de trésor a reçu son mandat, on lui a dit d'augmenter l'imputabilité et la transparence. Je cite, « Est-ce que cela comprends la fin de la couverture qui s'était passée avec les installations de gaz pour vous assurer à ce que les témoins témoignent? » M. Nackley. Merci. Je remercie la chef du troisième parti. J'ai souvent parlé ici quant à notre engagement à être ouvert et transparent pour nous assurer d'avoir des principes qui assurent qu'il y a une plus grande imputabilité et de transparence et c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir déposé que la législation en matière de transparence et d'imputabilité qui, nous espérons, sera adoptée. C'est pourquoi nous avons dit clairement que le moment était venu pour le comité de terminer son travail, de commencer le travail de rédaction du rapport. Les comités travaillent depuis trois ans avec 90 témoins et c'est le moment pour eux de donner le conseil. « Attention avec ce que vous dites, c'était plutôt fort. Complémentaire, la législation ne veut rien dire si le gouvernement n'est pas prêt à être transparent et imputable. Les néo-démocrates ont battu pour avoir les détails du scandale de gaz. Nous avons découvert le fait que ça n'a pas coûté 230 millions de dollars mais plutôt 1,1 million de dollars. Nous avons découvert que les libéraux avaient placé leurs intérêts avant ce de l'Ontario et des gens du parti ont essayé de cacher de la preuve. Est-ce que la ministre responsable de l'inputabilité, le chef du conseil de trésor, dire à ses collègues membres du comité d'être vraiment transparent et pleinement imputable pour ne plus cacher la vérité, pour que Laura Miller et Peter Feiss témoignent ? M. le Président, nous sommes très clairs à cet effet. Nous voulons que le comité de la justice termine son travail. M. le Président, au cours de la campagne électorale, nous avons été très clairs. Nous voulons que ce comité soit engagé et étendu, et attendu, entendu qu'il a beaucoup de travail sur la planche. Je veux que le comité continue son travail. Le 29 avril, M. le Président, trois jours avant que le troisième parti décide de ne pas appuyer le budget dans cette chambre, le député de Bramley-Grow-Malton a dit qu'il voulait mettre en place une motion en comité pour que le comité de la justice commence à rédiger son rapport. Qu'est-ce qui s'est passé, étant donné que c'était trois jours avant la campagne électorale, et nous étions d'accord, M. le Président, il fallait s'assurer que le comité de la justice commence la rédaction de son rapport. Et donc, je veux en effet que le comité de la justice recommence son travail. Complémentaire finir. C'est honteux que le leader parlementaire du gouvernement parle de l'histoire complète lorsqu'on parle de redevabilité et de transparence. Nous avons indiqué que nous voulions continuer d'avoir des comités. Dans ce comité, le leader parlementaire ne s'écrivait. Selon les enquêtes de la police, M. le Président, Peter Feist est au centre, au centre de l'effacement des courriels. Et Laura Mayer, la sous-chef du personnel, était aussi, faisait aussi partie de cette affaire. Qu'est-ce qui est si important pour les libéraux que l'intervention du Président? Revenez à l'ordre. Et qu'on demeure dans l'ordre. Continuez. Les Ontariens, M. le Président, méritent de savoir quelle information est si importante qu'elle doit être cachée, et que les libéraux utilisaient des logiciels de type militaire pour cacher l'affaire. Donc, je pose la question à la présidente du Conseil du Trésor. Dans votre lettre de mandat, je veux vous rappeler que d'augmenter la rédevabilité du gouvernement et l'imputabilité du gouvernement est essentiel. Qu'est-ce que vous allez faire à cet effet? Le leader parlementaire du gouvernement. Le genre d'allégation et de commentaire qui est fait par la chaîne du troisième parti est quelque chose que le comité de la justice ne devrait pas évaluer, ne devrait pas étudier. C'est pourquoi nous avons la police provinciale de l'Ontario qui fait enquête. Nous devons laisser l'enquête policière suivre son cours. C'est important, c'est une enquête qui est indépendante du gouvernement. Et en fait, la PPO, lorsqu'ils sont venus au comité permanent de la justice, ils ont dit exactement la même chose. Ne vous impliquez pas dans le travail que nous faisons. Donc, je demande au comité, retournons au mandat du comité, c'est-à-dire de donner des conseils au gouvernement en ce qui concerne la façon dont on choisit les emplacements des différentes installations, que ce soit en énergie ou en autres secteurs. C'est pourquoi nous voulons avoir une motion au comité pour référer le ministre de l'énergie au comité permanent de la justice afin que le comité puisse continuer son travail. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est aussi à la vice-première ministre. Est-ce que la vice-première ministre et présidente du Conseil du Trésor pensent que de privatiser et de sous-traiter les services de la technologie à un coût de 30 millions de dollars est une bonne idée, alors que l'on peut faire exactement le même travail avec nos ressources internes? Merci, la vice-première ministre. Merci à la députée de l'autre côté pour sa question. J'apprécie d'avoir l'occasion de clarifier l'information erronée qui a été mentionnée ici dans cette chambre. C'est vrai que nous avons besoin de consultants en technologie de l'information. Nous avons besoin d'eux afin de fournir des programmes et de l'information aux Ontariens, et ce, de façon efficace et de bonne façon. nous voulons que l'information soit disponible en ligne. Nous voulons diminuer notre dépendance aux consultants en technologie de l'information. Je crois que tout le monde reconnaît ici qu'il y a des occasions où il faut se tourner vers ces consultants qui sont capables de se pencher sur des tâches spécifiques. Donc, lorsque nous n'avons pas l'expertise à l'interne, il faut engager un consultant au sein de la fonction parapublique. Complémentaire, le gouvernement continue à dire qu'il essaie de trouver des façons d'épargner de l'argent et de rationaliser ce qu'on a ici dans la province comme ressources. Nous avons des professionnels de la technologie de l'information, mais les libéraux ont augmenté l'utilisation de consultants externes de 63 %, M. le Président, au cours des cinq dernières années. C'est plus de privatisation et plus de coûts aux Ontariens, M. le Président. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor, responsable de l'épargne de l'argent, croit que ça a du sens? La vice-première ministre. M. le Président, je peux vous dire d'où provient ce 65 %. En fait, je ne peux pas vous le dire parce que c'est un chiffre qui n'est pas vrai. C'est un chiffre erroné. Nous avons eu un rapport cinglant concernant l'utilisation de consultants en technologie de l'information. Nous avons diminué de moitié notre dépendance à ces consultants depuis que nous avons été élus en 2003. 1 500 postes de consultants de technologie de l'information ont été transférés en postes de l'assiette du secteur parapublic, ce qui nous a mis une économie de 60 millions de dollars, M. le Président. Et en fait, ce n'est pas tout. Nous voulons convertir 30 positions de plus, un autre 3,6 millions de dollars qui sera ajouté à notre budget. Donc, je crois qu'on est d'accord. Complémentaire final. M. le Président, la ministre voudra peut-être parler de ces actions de 2003, mais je parle d'un rapport de la vérificatrice générale qui est beaucoup plus récent. Le fait est que l'Ontario a maintenant 63 % de consultants de plus qui font du travail de technologie d'information qu'il y a 5 ans, non pas 11 ans, 5 ans. Ça coûte encore plus, ça coûte le double d'engager un consultant externe que de faire le travail par quelqu'un qui travaille ici à l'interne. Ça nous coûte plus d'argent. Ce sont les faits. Je peux comprendre si la présidente du Conseil du Trésor, l'ancien ministre de la Santé, a un déjà-vu sur la cybersanté ici. Mais est-ce que la présidente du Conseil du Trésor tirera des leçons du scandale de la cybersanté, arrêtera de sous-traiter et ramènera ses services de la technologie de l'information afin d'épargner de l'argent à la population, de l'argent qui s'élève à 2 millions de dollars, 200 millions de dollars? La vice-première ministre. J'ai de la difficulté de croire que des gens n'arrivent pas aux mêmes conclusions que nous. Je veux m'assurer que les néo-démocrates ont les bons faits devant eux. Ils disent que le gouvernement dépense 700 millions de dollars par année sur les consultants en technologie de l'information. et c'est simplement faux. Les chiffres, M. le Président, étaient de 130 millions de dollars. Ce que l'opposition a fait, c'est qu'ils ont inclus nos permis de Microsoft Office dans ce chiffre. Donc, s'ils croient qu'il faudrait développer notre propre version de Microsoft Office, intervention du Président. À l'ordre. Vous avez le temps de terminer. Je veux simplement dire, M. le Président, je ne peux pas croire, cet argument, que nous devrions développer notre propre service Internet ici au sein du gouvernement, notre propre logiciel Microsoft Office. Nouvelle question. Le député de Rennes-Pône-Penbroke. Merci beaucoup, M. le Président. La semaine dernière, j'ai posé à la Première ministre une question qu'elle a renvoyée en ce qui concerne le scandale des centrales au gaz. J'ai posé la question la semaine dernière qui a été divergée vers le leader parlementaire. Et je vais maintenant la poser à la vice-première ministre. Nous avons questionné des témoins. La Première ministre dit qu'elle va avoir tous les faits qui ressortiront à ce comité. Donc, nous avons Laura Miller et Peter Feist, deux témoins visuels de ce scandale. Et ils savent qui a effacé les courriels. Et ils savent qui a eu un accès non autorisé au bureau du premier ministre. Donc, je vous ai posé la question. Je vous pose la question encore une fois. Vous êtes la première ministre du jour. Prenez la décision. Permettrez-vous à Laura Miller et Peter Feist de se présenter au comité afin que les faits puissent être connus et que nous puissions en terminer avec cette histoire. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. À l'ordre. Premièrement, je ne vous ai pas donné la parole. Et deuxièmement, la deuxième personne qui parlera alors que je suis debout se verra avertie. Au leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, Monsieur le Président. Député de Bruce Gray, revenez à l'ordre. Leader parlementaire du gouvernement. La logique qui est présentée par le député est douteuse. Ce dont on parle, Monsieur le Président. Intervention du Président. Le député de Linz, de Grenville, vous êtes averti. Terminez, s'il vous plaît. Le député de Renfrew, Nipissing Pembroke, réfère à de l'information. Et clairement, tout cela, il parle d'éléments qui concernent l'enquête de la PPO. La PPO fait enquête et c'est à eux de déterminer la prochaine étape de leur enquête, à quel témoin ils devraient parler. Ce n'est pas le mandant du comité de la justice et ce n'est pas à eux de réévaluer cette affaire. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. De retour à la vice-première ministre. Vous savez, le leader parlementaire sait que la PPO ne peut pas forcer Laura Miller et Peter Feist de faire une déclaramission. Mais le comité peut le faire si on leur permet de venir. Et donc, aujourd'hui, vous avez présenté le projet de loi 8. Je ne sais pas combien de fois vous avez utilisé le mot « redevabilité et transparence ». Eh bien, c'est votre occasion de mettre ces mots en action. Non pas de prononcer les paroles vile, comme on reçoit souvent du Parti libéral. Il est temps de vous lever debout et d'agir. Nous avons ici une motion du jour de l'opposition aujourd'hui afin de faire en sorte que Laura Miller et Peter Feist se présentent au comité afin que nous puissions obtenir les faits. La première ministre aura son enquête complète et nous pourrons écrire le rapport. Mais la population de l'Ontario ne se verra pas nier le droit de savoir ce qui s'est passé dans le sens de cette affaire. La population veut obtenir les faits. Prenez la parole aujourd'hui et dites-nous que vous allez le faire. Leader parlementaire du gouvernement, merci encore une fois, M. le Président. Je veux remercier la députée de Nipi and Carlton pour avoir fait référence au discours du trône hier. Et voici ce que le discours du trône dit. Et pour assurer que les décisions soient toujours prises de façon responsable, de façon ouverte et dans le meilleur intérêt des Ontariens, votre gouvernement prendra des mesures afin de permettre au comité permanent de la justice d'écrire son rapport. Ça provient du discours du trône qui, en passant, M. le Président a été adopté ici, dans cette chambre. Et le discours du trône, M. le Président, dit clairement que le gouvernement permettra au comité permanent de la justice de rédiger son rapport. Nous faisons exactement cela, M. le Président. Nous avons demandé au comité permanent de l'Assemblée législative de référer le ministre de l'Énergie au comité de la justice afin que ce comité intervention du Président, le sous-leader parlementaire, est averti. Reprenez. Nous avons fait ce transfert afin que le comité puisse rédiger son rapport. Merci. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci. Mes questions s'adressent à la vice-première ministre. M. le Président, la présidente du Conseil du Trésor a reçu une lettre de mandat qui dit qu'elle est responsable pour mener une révision des services de technologie de l'information, incluant s'assurer que nous ayons une bonne valeur pour notre investissement. Est-ce que la vice-première ministre croit que de dépenser 350 millions de dollars pour avoir une installation dont les services sont sous-traités, est-ce que pour elle, ça a du sens? Vice-première ministre. Merci, M. le Président. Et je crois qu'il est très important que les néo-démocrates obtiennent les bons faits en ce qui concerne les services de la technologie. C'est très important, M. le Président, et nous acceptons les critiques de l'opposition. Et il est important de commencer avec les bons faits. Donc, la députée de l'autre côté a dit que le gouvernement dépense 750 millions de dollars sur les services de la technologie. Ce n'est pas vrai. Il y a un chiffre mystère ici qui flotte dans l'air en ce qui concerne l'augmentation de la fiabilité du système. Mais le fait est que nous avons diminué notre dépendance à ces consultants, ce qui nous épargne des centaines de millions de dollars. Nous savons ce qu'il faut faire et nous faisons le travail. Donc, M. le Président, les données qui ont été mentionnées par la députée de Kitchener-Waterloo, elle parle d'une installation qui est essentielle dans notre province. Leurs services sont essentiels. Je ne sais pas pourquoi elle critique cette installation, mais c'est un centre qui est essentiel. Complémentaire. M. le Président, je serai claire, la présidente du Conseil du Trésor doit éliminer les pertes d'argent, d'investissement. Présentement, nous avons une installation qui est utilisée à 20 % de sa capacité. Pourtant, le gouvernement envoie ses données à des sous-traitants. Il est peut-être bien pour ces installations d'avoir ses données à quelque part dans le cloud, plutôt que de faire leur travail du secteur parapublic. Mais pourquoi est-ce que nous dépensons de l'argent en sous-traitant avec des centres, alors que l'Ontario a déjà la capacité de rendre ses services ici à l'interne, étant donné que la population a déjà payé à cet effet. La vice-première ministre, merci M. le Président, c'est exactement ce que l'on fait. Nous avons investi beaucoup d'argent dans ce centre de données. Il y a un autre centre de données près de Kingston, M. le Président, et nous consolidons le travail dans ces centres. Et donc, encore une fois, je crois qu'on est d'accord que la bonne chose à faire, c'est d'utiliser ces centres de données pour lesquels nous avons investi beaucoup d'argent afin de faire le travail. Elle a parlé d'utiliser le cloud, et je crois qu'il est important que la députée comprenne que la seule information qui se retrouve sur le cloud est de l'information de nos sites Web, par exemple pour Ontario.ca. Il n'y a aucune information personnelle, M. le Président. Nouvelle question, la députée de Kingston et les îles. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. M. le ministre, je suis heureuse du bon travail qui est fait par notre personnel afin de conserver nos collectivités en sécurité, et ça a beaucoup de sens. Et il y a beaucoup d'inquiétudes dans ma circonscription, où nous avons cinq installations correctionnelles récemment. Le ministre s'est joint à moi, à Kingston, avec un groupe d'experts de ce domaine dans ma circonscription près d'une université. Nous avions eu beaucoup de gens. Il y a eu la société John Howard, entre autres, qui était là, et le syndicat des officiers correctionnels au fédéral. Les discussions qui ont été tenues étaient importantes, mais je veux savoir ce à quoi ma population, mes résidents, ainsi que le reste de l'Ontario peuvent s'attendre sur ce dossier. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je remercie la députée de Kingston et les îles pour sa question et son invitation qu'elle m'a lancée, ainsi qu'au groupe de discussion. Elle nous a reçus à l'Université de Queen's. Lors de la présentation des visiteurs, je mentionnais qu'il y a des agents correctionnels dans les tribunes. Et donc, M. le Président, je veux premièrement les remercier pour leur bon travail, leur professionnalisme, ainsi que leur dévouement à nos services. M. le Président, notre but est de construire des communautés qui sont plus sécuritaires. Nous avons parlé à la table ronde du mandat que j'ai reçu de la Première ministre afin de transformer notre système des services correctionnels. M. le Président, j'ai discuté des actions que nous prenons afin d'agir et d'assurer la sécurité de tous nos membres de personnel. M. le Président, j'ai aussi montré mon appui pour la réintégration afin de minimiser le récidivisme. J'en parlerai dans ma complémentaire. M. le Président, merci M. le Président et merci au ministre pour sa réponse. M. le Président, je suis heureuse d'entendre que le ministre agira afin de répondre aux besoins de notre service correctionnel dans la province. Il y a des programmes qui sont essentiels afin de réhabiliter et réintégrer les contrevenants à la loi dans nos sociétés. C'est quelque chose qui est essentiel pour tous les Ontariens parce que le récidivisme a un impact sur les communautés et c'est pourquoi il est important de travailler ensemble avec tous nos partenaires dans le service correctionnel afin d'adresser ce problème. M. le Président, au ministre, est-ce qu'il peut élaborer sur les étapes spécifiques que vous mettez en place afin de répondre à ces inquiétudes? M. le Président, nous nous concentrons sur un système qui donne à notre personnel tous les outils nécessaires et nous leur permettons d'avoir de meilleures formations, une meilleure réhabilitation. Ça devrait améliorer les conditions dans toutes les institutions à travers la province en améliorant l'éducation, la réhabilitation et les programmes pour les criminels, en augmentant aussi les services pour les gens qui souffrent d'une maladie mentale. Ça permet aussi d'amener la réintégration au sein des collectivités et ce, à l'intérieur de notre système correctionnel. Je sais que le syndicat de la fonction publique et tous nos partenaires partagent le même objectif. Nous travaillons afin d'améliorer la sécurité et la santé de notre personnel des services correctionnels et nous voulons nous assurer qu'ils aient un bon équipement. Nous développons une stratégie qui permettra d'avoir 300 nouveaux officiers de services correctionnels et ça permettra aussi à nos infirmières d'avoir un meilleur service. Merci. Nouvelle question. Le député de Frontenac, Lennox et Eddington. À la vice-première ministre, contrairement à tout ce que vous dites, votre gouvernement n'agit pas de façon transparente et responsable. J'aimerais attirer à votre attention un détail important des états financiers vérifiés sur Mars. En 2011, la phase 2 a été louée par Mars Inc. pour soulouer la propriété. C'est juste après pouvoir prêter à Mars vous-même 224 millions de dollars. Quelle partie du contrat n'a pas été modifiée qui, maintenant, nous a coûté 165 millions de dollars de plus sans penser à tout l'intérêt qu'on paie ? Vice-première ministre, merci. Je dois dire, je pense que le député d'en face doit reconnaître de façon publique que l'édifice a eu une valeur au-delà de l'investissement qu'on a fait. Je demande au député d'en face qu'est-ce qu'ils auraient fait vu qu'il a eu un ralentissement économique qui a causé beaucoup de problèmes à la recherche et au développement. Est-ce que vous aurez laissé un trou ou vous aurez ajouté à faire ce qui est responsable ? Ou les contribuables ont des bénéfices ? On a pris des mesures et on continue de les prendre afin d'avoir un actif qui travaille pour la population intérieure. Merci. Question complémentaire. Peut-être un page peut donner les états financiers de Mars à la ministre. Mars rend bien clair dans les états financiers qu'ils ont revu la deuxième phrase avec ARE après que votre gouvernement ait prêté 224 millions de dollars. Mars a modifié l'accord pour donner la possibilité de développer et de gérer la propriété. Votre gouvernement a dit à répétition que vous avez dépensé 65 millions de dollars pour payer ARE, ses droits d'exploitation et de gestion. Comment vous avez dépensé 65 millions de dollars pour acheter le contrat de ARE en 2014 lorsque, dans les états financiers vérifiés, Mars dit qu'ils ont été propriétés de ce contrat en 2011 ? Merci. Réponse la vice-première ministre. C'est très important de se compter qu'on soit responsable avec chaque dollar payé par les contribuables. Et afin d'assurer que nous faisons ce qui s'impose quant à cette situation à Mars, on a demandé à deux personnes très importantes de nous donner des conseils. Interruption du président. Le député, retirez vos propos. Merci. Merci. On a engagé Carol Stevenson, l'ancienne doyenne de l'école d'affaires Ivy à London, et Michael Nobreg, qui vient d'Omer, pour nous donner des conseils sur la bonne chose à faire. La valeur de l'édifice à plusieurs reprises a été évaluée à plus ou moins à la valeur de ce qu'on a investi. C'est une bonne affaire pour les Ontariens et Ontariennes. Merci. Nouvelle question. La députée de Nicolbert. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le gouvernement libéral mine le soin de santé publique en donnant la possibilité d'avoir du tourisme médical secret en Ontario. L'Ontario, les Ontariens veulent beaucoup aux soins publics et les travailleurs de première ligne et les Neux-Démocrates ne vont pas lasser la possibilité à ce que les gens utilisent leur carte de crédit pour faire de la risque. Cela va contre le principe des soins de santé publique qui doit être basé sur les besoins, pas la possibilité de payer. Il est bien temps pour ce gouvernement libéral d'arrêter les secrets et de nous dire la vérité sur le tourisme médical. Est-ce que le ministre va dire à l'Ontarien combien d'hôpitaux font du tourisme médical et combien d'Ontariens ont été poussés à plus tard? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci pour la question. Zéro patient ont été retardé ou mis plus bas dans le délai d'Ontario. Cela me donne l'occasion en tant que ministre de la Santé d'être très clair que les patients de l'Ontario doivent et viennent toujours en premier. Les hôpitaux n'ont pas l'autorisation et nous n'aurons pas de déplacer des patients ontariens pour prendre des patients étrangers. Notre gouvernement est engagé à assurer que les Ontariens ont accès à temps à des soins de santé et je veux remercier l'Association ontarienne des infirmières autorisées qui ont soulevé cette question auprès de moi. Et j'ai rencontré Doris Greenspan la semaine dernière là-dessus. Et je veux, dans ma question complémentaire, je vais parler des mesures qu'on a déjà établies et des mesures qui s'en viennent. Question complémentaire. Je ne peux pas croire qu'il y a un ministre de la Santé qui va défendre le tourisme médical et un système qui va défaire tout ce qu'on a fait pour assurer que les soins sont basés sur les besoins et pas la capacité de payer. Le tourisme médical va créer un système à deux vitesses où les gens qui ont beaucoup d'argent vont faire du resquissage. Ils savent, mais ils défendent ceci. Les infirmières, les médecins et les sages-femmes qui sont à Queens Park veulent qu'on interdise le tourisme médical. C'est des travailleurs de première ligne et savent qu'on crée un système à deux vitesses. On met la richesse avant le besoin. Pourquoi le ministre n'écoute pas les Ontariens et agit tout de suite pour interdire ce tourisme médical et arrête les riches d'avoir des soins d'abord ? Réponse du ministre. Je ne sais pas où commencer cette idée qu'il y a des gens qui font du resquillage. Ce n'est pas vrai. L'allégation, elle suggère qu'on a des problèmes dans les soins de santé, mais la vérité, c'est que quand j'ai la première conversation, j'ai lancé un programme d'études. On a lancé un sondage aux hôpitaux qui pensent avoir des patients internationaux. On a envoyé un sondage. On est en train d'étudier ces résultats. Je prends les préoccupations très au sérieux, mais je dois dire, nous avons aussi déjà adopté des mesures où de l'argent du public ne veut pas être utilisé pour ces soins. Les Ontariens et Ontariens doivent toujours être les premiers et des recettes doivent être prises par les hôpitaux pour améliorer le soin aux patients. Nouvelle question, le député de Tobikocent. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services sociaux et communautaires. Pendant la dernière campagne, beaucoup des électeurs ont soulevé des problèmes, entre autres des problèmes pour des services aux personnes ayant un handicap intellectuel. Dans ma circonscription du Tobikocent, et on a beaucoup de centres qui aident les familles, mais depuis que je suis devenu député, on m'a dit qu'on a besoin de plus de soutien. Les gens qui défendent veulent avoir des soins ciblés pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Et on a demandé hier, dans le rapport qui a été déposé, plus de soutien. Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire qui va bénéficier des investissements que le ministère fait déjà ? La Ministre des Services sociaux et communautaires. Et merci aux députés de Tobikocent de cette question. Et j'étais très fier de répondre hier au rapport du comité spécial des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et de faire part de beaucoup de mesures que notre gouvernement a prises. Et notre objectif, c'est que tous les gens puissent participer dans nos collectivités. Dans le budget de 2014, on a souligné cette transformation avec un investissement de 810 millions de dollars. C'est le plus grand investissement. Et qui va permettre d'avoir du financement direct à 21 000 particuliers familles. 8 000 enfants et leurs familles par des services spéciaux à domicile. Et 13 000 personnes par le programme passeport. Donc, on pourra donner plus de choix et de flexibilité. Merci. Question complémentaire. Je sais que les gens vont apprécier l'investissement. Et vous avez dit que le gouvernement a dépassé ses objectifs pour le financement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et les familles. Comme vous le savez cependant, il y a certains adultes et des enfants qui attendent d'avoir des services. Il y a beaucoup, quelques jeunes dans ma circonception. Et une fois qu'ils reçoivent le financement, ils peuvent participer au programme. Madame la Ministre, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les délais d'attente pour les adultes et les enfants pour qu'ils puissent recevoir les soutiens nécessaires ? Merci. Réponse la Ministre. On s'est engagé au sein du budget d'éliminer les délais d'attente. Et notre gouvernement a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de gens bénéficient des investissements. Depuis que le budget a été adopté en juillet, il y a eu au moins 7900 personnes et leurs familles qui ont été approuvées pour le financement direct. Ce qui a dépassé les objectifs originaux pour cette année de plus de 20%. Et déjà, nous avons dépassé plus de 35% de notre objectif de financement de 21 000 personnes. À partir du 1er octobre, on a eu une mise à jour de l'admissibilité pour le programme Passport. Et donc, on peut donner des soins, aider les gens, avoir des classes communautaires et aider les personnes à la déficience intellectuelle avec leur plan de vie. Merci. Nouvelle question de la députée de Court of Lakes Broad. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Je vais citer votre lettre de mandat. Continuez à travailler avec l'endurisme du tourisme et les organismes régionaux de tourisme pour assurer la collaboration avec les partenaires du tourisme. Un rapport par Fred Lazare de l'école des affaires à l'Université York a trouvé qu'une taxe sur l'essence d'aviation accrue va réduire les emplois et va réduire le PIB de 100 millions de dollars. Que faites-vous et est-ce que vous avez fait une analyse sur l'impact pour les emplois ? Le ministre des Finances répondra, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Comme vous savez, la taxe sur le carburant d'aviation touche non seulement l'Ontario, elle n'a pas changé depuis 1992. La majorité des frais qui touchent les compagnies aériennes, c'est un élément de responsabilité fédérale. Nous reconnaissons qu'Ontario a bénéficié de plus de vols, plus d'investissements des compagnies aériennes et plus d'occasion. Nous essayons d'atténuer les retombées négatives pour des petites communautés. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Qui est le suivant ? Je vous donne un autre avis. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en juillet, Sunwing a dit qu'elle va avoir des vols de Buffalo plutôt que de Pearson, de l'Europa international Pearson, pour éviter les coups accrus. La semaine dernière, des gens qui étaient ici de l'Europa international Buffalo ont lancé une campagne pour attirer des touristes, des voyageurs à Buffalo. Ils ont eu des annonces et des pancartes et tout ça. Mais votre augmentation de la taxe sur le carburant d'aviation est une mauvaise politique. Vous n'êtes pas concerné, Monsieur le ministre, de cette augmentation dans les taxes pousse les affaires et des voyageurs à aller ailleurs, par exemple à Buffalo ? Réponse le ministre. Monsieur le Président, nous investissons dans la communauté pour avoir plus de croissance et un meilleur climat d'affaires. Il inclut des questions autour du tourisme. Et voici ce que le directeur général de l'aéroport de Buffalo a dit, qu'eux, ils vont utiliser l'aéroport international Pearson à Toronto pour prendre des vols internationaux. Il comprend que c'est un aéroport très concurrentiel. Il comprend que nous regardons d'autres aéroports à travers le monde. Nous sommes une plaque tournante internationale et c'est plus logique d'utiliser l'aéroport à Toronto pour aller dans des vols. Il y a davantage de vols de plus que jamais ici en Ontario et on va toujours continuer à prier. Merci, nouvelle question, la députée de Windsor-West. Merci. La semaine dernière, le ministre des services, la sécurité communautaire et des services correctionnels, plutôt, m'a informé que les détenus hommes qui avaient un service seraient utilisés dans un nouveau centre de 274 millions de dollars. Maintenant, on a annoncé qu'on va construire des nouvelles installations à London. Est-ce que les gens qui ont fait des infractions seront obligés de se présenter à London ou au centre de détention du sud-ouest? Merci à la députée de l'Inde de poser la question. C'est une question très importante qui a trait au service correctionnel et la sécurité communautaire. J'apprécie la question qu'elle a soulevée quant au centre de détention de Elgin Middlesex. J'ai parlé en chambre avant et j'ai dit que je suis allé à ce centre-là avec le surintendant et les députés, plutôt des membres du syndicat local, pour mieux comprendre les problèmes qu'on a là. Il faut déterminer des solutions ensemble et un résultat. Nous adoptons le plan d'action de 12 points que ma prédécesseure, la Provière Générale, a mis en action. Onze de ces douze mesures sont déjà en œuvre. Mais nous avons annoncé la construction d'un nouveau centre de détention pour qu'on puisse accommoder et séparer les gens. Question complémentaire, je n'ai pas reçu une réponse. Si les gens vont revenir à Windsor, ces gens-là, on a appris du ministre pendant sa visite qu'une des raisons où le centre de détention du sud-ouest à Windsor n'est pas exploité entièrement, c'est parce qu'il n'a pas assez de personnel. Souvent, on fait des verrouillages, ce qui mène à une situation difficile. Monsieur le ministre, le manque de personnel, ce n'est pas seulement un problème à Windsor ni à London, mais c'est un problème partout. C'est une question de santé et de sécurité pour le personnel et aussi pour les gens qui y sont. On embauche des gens et vous dites que vous allez embaucher 300 personnels. Qu'est-ce que le ministre va faire pour réparer le problème du personnel? Monsieur le président, nous sommes fiers de l'état du centre de détention du sud-ouest à Windsor. On a travaillé avec le personnel correctionnel pour qu'on puisse avoir la conception et l'exploitation de ces gens-là. Non seulement on a veillé à la question de la sécurité du personnel aussi bien que des délinquants, il est à 80% de capacité. On a planifié cela. On a un plan de transition et on veut s'assurer qu'on n'ouvre pas la prison et qu'on laisse les gens partir dans la rue. La santé et la sécurité du personnel correctionnel et du public en général est très important. On veut avoir un plan de transition approprié. Merci. On parle de quatre à six personnes qui vont passer de ce centre à l'autre. Merci. Une nouvelle question. Le député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, comme vous savez bien que la majorité des députés de son Chambre le savent, mais comme étant s'occupe de la grippe de cette saison, il faut que les gens se lavent les mains. Et cette maladie et la propagation de cette maladie est assez simple. Des fois, des personnes qui sont les plus vulnérables à la grippe, comme les gens aînés de ma circonscription, peuvent avoir des complications liées à cette maladie. Un ministre, le gouvernement fait quoi pour arrêter la propagation de la grippe cette année? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les députés de Durham pour sa question opportune. Et oui, la saison de grippe est arrivée et encore une fois, on offre un vaccin anti-grippal gratuit pour toutes les personnes de six mois et plus âgées qui travaillent, qui habitent ou qui étudient dans la province. La semaine dernière, le vaccin anti-grippal gratuit a été rendu disponible au bureau de médecin et au bureau de santé. J'ai même lancé le début de la saison en donnant un vaccin anti-grippal à Galen Wesson, qui est PDG de Loblaws, à une des pharmacies de Loblaws. Il a dit qu'il n'y avait pas de douleur. On aimerait promouvoir le fait qu'on puisse recevoir ce vaccin anti-grippal à une pharmacie. Tous les ans, ce vaccin empêche le besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de visites aux hôpitaux et au bureau des médecins. J'ai hâte d'avoir le complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre. C'est bon de savoir que le vaccin anti-grippal sera si disponible. Mais comme étant, en fait, j'aurai le mien la semaine prochaine à Port Perry, à Shoppers Drug Mart. Mais comme étant à Durham, ils sont très impliqués dans leur collectivité, ce qui rend la propagation de la grippe très facile. Les personnels de santé suggèrent de bien se reposer, de se laver les mains pour limiter la propagation de la grippe. Mais on sait bien que la propagation ne va pas être entièrement prévenue par ça. J'entends souvent que les gens n'auront pas besoin d'un vaccin anti-grippal parce qu'ils en ont eu l'année passée. Une autre chose que j'entends, c'est que le vaccin anti-grippal ne peut pas être la cause de la grippe. J'aimerais poser la question au ministre. Est-ce qu'il y a de la vérité que le vaccin anti-grippal peut entraîner la grippe? Réponse du ministre. Avant de répondre, j'aimerais dire que le fait qu'on a autant de pharmaciens ici avec nous aujourd'hui, l'année passée, ils ont donné presque 750 000 vaccins anti-grippos cette année. J'aimerais que les antérieurs soient bien informés par rapport au vaccin anti-grippal. Ce n'est pas possible d'avoir la grippe du vaccin anti-grippal. Des fois, les souches changent, mais il faut avoir le vaccin toutes les années. Il y a certains gens qui sont très vulnérables, tels que les aînés, les enfants avec des systèmes immunitaires affaiblis. Et ce vaccin est gratuit. Et en tant que médecin, j'aimerais que tous les antérieurs reçoivent ce vaccin. Question, chef de l'Opposition royale de sa majestie. Cette question s'adresse au ministère des Affaires communautaires et du logement. Il y avait une tornade cette année dans le canton d'Essex qui a fait beaucoup de destruction dans cette région. Les maisons ont été détruites. Les gens ont été déménagés. Et la municipalité a dû payer beaucoup d'argent pour aider aux commettants. Et le maire, Terry Dowdle, a estimé qu'il y avait plus de 10 millions de dollars en dommages. Donc, monsieur le ministre, vous avez envoyé une lettre à la municipalité très récemment. Et vous avez rejeté leur demande pour de l'assistance financière pour ce désastre. Il y avait plus de 100 maisons qui ont été détruites. Les gens ont dû déménager. Il y avait beaucoup de dommages. Mais il n'y a aucune aide. Pourquoi vous ne pouvez pas fournir cette aide? Le ministre des Affaires communautaires et du logement, c'est une bonne question, monsieur le Président. Cette question mérite une bonne réponse. Mais avant de fournir la réponse, j'aimerais prendre un moment pour remercier le député qui a posé la question pour avoir été avec nous à Hamilton lorsqu'on rendait hommage à un héros canadien. J'aimerais saluer les gens du canton d'Essa et Angus pour leurs réponses, les premiers intervenants, les réponses de la municipalité. En fait, la réponse de la collectivité aux événements de juillet a démontré à quel point ils s'inquiètent du bien-être de cette collectivité. La plupart des dommages qui ont été entraînés ont été couverts par les assureurs et cela a été le cas dans ce cas. Je peux fournir plus de détails dans le complémentaire. C'est difficile de dire un complémentaire avec de tels commentaires du ministre. Je vais vous poser une question et c'est la première fois que je n'ai jamais posé une telle question. J'ai un article du Barry Examiner qui dit qu'aucune aide de tornade va arriver. Et cela dit que la raison pour laquelle on ne reçoit pas d'aide, c'est à cause du fait que c'est une circonscription conservateur. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas. Je suis certain que ce n'est pas le cas. J'espère que les ministres ne disent pas ça en privé. Le maire a indiqué que cela peut être le cas et l'auteur de l'article l'indique aussi. Alors, je vais vous donner l'occasion d'éclarer, j'espère que ce n'est pas de la discrimination envers ma circonscription. Le ministre, il n'y a rien de partisan qui a lié à ces décisions. Il y a plusieurs députés sur cette Chambre et sur l'autre côté de la Chambre qui étaient admissibles pour cette assistance. Et cette assistance a été fournie le cas échéant. Mais en tant que pour une réponse à la première partie de la question, la majorité a été couverte par les assureurs. Les dommages, l'ensemble des dommages étaient d'à peu près 77 000 $. La collectivité elle-même a recueilli plus de 140 000 $. Alors, le canton n'a pas besoin de l'argent parce que les collègues dans la collectivité ont été très généreux. En attendant leurs voisins, ils devraient leur féliciter. Nouvelle question, député Delgado Manitoulin. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord des Mines. Hier était la journée de rencontrer les miniers. Hier, vous avez assisté à cet événement. Le message a été très clair. L'industrie nous a dit qu'à cause de l'incertenté, l'instabilité des prix d'énergie non concurrentiels et un manque de cadres, le secteur minier de cette province souffre. Ils nous ont dit que lorsqu'ils cherchaient de l'argent pour investissement, les investisseurs ont dit non, que l'Ontario ne s'agit pas d'un bon investissement. Lorsqu'ils sont venus au gouvernement pour de l'assistance, ils n'ont rien reçu. Lorsque les Premières Nations ont demandé d'être inclus, ils étaient exclus. Les corporations minières à travers la province souffrent. Ils demandent de la stabilité, de la concurrencialité par rapport au prix d'énergie. Ils veulent un cadre pour conduire des affaires ici et à l'étranger. Est-ce que le gouvernement va aider au secteur minier de l'Ontario ou est-ce qu'il va continuer de ne rien faire en voyant ces sociétés qui sortent de la province? Le ministre, je suis déçu qu'on n'aurait pas de questions complémentaires. J'étais là et c'était un événement très positif. On n'a jamais vu un tel événement pendant quelques années à Queen's Park. Il n'y a aucune question que l'industrie minière et ceux qui ont dit Tela hier ont mis accent sur l'importance de l'incertentité. Malgré ces enjeux, ils travaillent de près avec notre gouvernement sur quelques mesures. Malgré les enjeux, on fait beaucoup d'exploration minière dans la province de l'Ontario. Nous avons 9,8 000 $ en exploration minière. Les nouvelles mines s'ouvrent. Il y a 10 petites mines qui s'ouvrent. Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'enjeux, on travaille de près avec l'industrie minière. Et on va de l'avant par rapport à toutes les questions, y compris le secteur de feu. Le député de Sturmont-Dundas, sur un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rapidement, je vois des personnes de l'Ontario qui viennent de ma circonscription. Alors, je leur souhaite la bienvenue à Queen's Park. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 18. La modification de diverses lois en ce qui concerne l'emploi et les mains d'oeuvre. Ça va être un sonnerie de 5 minutes. Merci. 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 Le 20 octobre 2014, M. Flynn propose la deuxième lecture de Projet d'Orient 18, «Tous ce qui sont pour, la viveur est restée debout ». Le 20 octobre 2014, M. Koala, Mme Lalonde, M. Molly, M. Martins, M. McGarry, M. McMahon, M. Milchen, M. Nadu Harris, M. Potts, M. Rinaldi, M. Berniel, M. Hillier, M. Hillier, M. Clark, M. Arnott, M. Hardiman, M. Hardiman, M. McLeod, M. Wilson, M. Wilson, M. Fidele, M. Yacobuski, M. Hudak, M. Miller, M. Paris-San Muskoka, M. Miller, M. Dunlop, M. McNaughton, M. McNaughton, M. Jones, M. Thompson, M. Barrett, M. Monroe, M. Scott, M. Bayley, M. Walker, M. Walker, M. Harris, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. McLaren, M. Pettipes, M. Pettipes, M. Nataschak, M. Horvath, M. Vanthoff, M. Vanthoff, M. De Novo, M. De Novo, M. De Angelinov, M. Tavis, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Taylor, M. Sing, M. Fife, M. Forster, M. Mantha, M. Hatfield, M. Campbell, M. Gates, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Chimino, M. Chimino, M. French, M. French. M. I'm supposed to say this, all those... M. To those who are against the Vivo, stay debout, and wait to be named. in the multi-armed competition. M. Gretzky, M. Snow, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gretzky. M. Gretzky. M. Charles hearts in the game, M. Gretzky, M. Gretzky. Parce qu'il y a 97 oui, il n'y a pas de non. Je déclare la motion adoptée et ça va être envoyé au comité permanent du gouvernement. Il y aurait un sonnerie de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 28 d'Octobre 2014, M. Bradley a proposé l'adoption de la motion sur le projet de loi 18, c'est tout ce qui s'importe, mais il y aurait resté de vous. Sousa, Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Ms. Sanders, Ms. McCharles, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Dillon, Mr. Quadri, Mr. Orzetti, Mr. Gravel, Mr. McMeekin, Mr. Murray, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Mr. Delaney, Mr. Bulkerson, Mr. Albanese, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Mangat, Mr. Krak, Mr. Krak, Mr. Wong, Mr. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Moro, Mr. Jasset, Mr. Del Duca, Mr. Domerleau, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Don, Mr. Hogarth, Mr. Hogarth, Mr. Koala, Madame Lalonde, Ms. Mollie, Ms. Mollie, Ms. Martins, Ms. McGarry, Ms. McMahon, Mr. Milchon, Mr. Milchon, Mr. Nadu Harris, Mr. Potts, Mr. Pots, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Ms. Verneil, Ms. Verneil. Tout ce qui s'encontre, les vaux est resté debout et attend d'être nommé. Mr. Hardeman, Ms. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Fideli, Mr. Fideli, Mr. Yacoboski, Mr. Hudak, Mr. Miller, Pari San Muscoca, Mr. Miller, Pari San Muscoca, Mr. Dunlop, Mr. Dunlop, Mr. McNaughton, Mr. McNaughton, Ms. Jones, Ms. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mrs. Monroe, Ms. Scott, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Ms. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McClaren, Mr. Pettipees, Mr. Hillyer, Mr. Sing, Sous-titrage ST' 501 ... 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